Générique ... Et pour ce Zoom spécial, mon invité est universitaire. Il est originaire de la capitale de la Veuille-Vaudine, Novissa, dont il a été le directeur du centre culturel, Andrei Feigel. Bonjour Andrei Feigel. Bonjour Martial. Merci beaucoup d'être parmi nous et de vous exprimer en français. On verra d'ailleurs pourquoi vous vous exprimez en français si facilement. L'actualité en Serbie, c'est l'incroyable et violente arrestation du ministre serbe Marco Djuric, chargé du Kosovo par les ROSU, les unités spéciales de la police du Kosovo. Est-ce que cet acte, c'est la faillite des efforts de normalisation, notamment aidé par l'Union européenne, entre Pristina et Belgrade, entre le Kosovo et la Serbie ? Oui, là on découvre un peu quelque chose qui a été clair très longtemps, il y a très longtemps, parce que l'échec de la politique actuelle était présente dès le début de cette politique. En 2012, il y avait les accords de Bruxelles qui ont été signés par le nouveau gouvernement de M. Vucic, dans le gouvernement duquel M. Djuric se trouve actuellement. Et dès le début, les Serbes ont donné tout pour ne rien avoir en récompense. Et même les miettes, je dirais, que le côté albanais a été forcé de promettre, c'est-à-dire la communauté des municipalités serbes, qui avait dû avoir une certaine autonomie. Elles ont été signées à Bruxelles. Et ensuite, c'est le parlement de Kosovo indépendant et pas déclaré par la Serbie qui a voté contre et a refusé tout établissement des municipalités serbes. Et alors, dès le début, c'est un nouveau-né mort. Et ce n'est que maintenant qu'on entend des voix dans ce même gouvernement qu'ils se sont finalement rendus compte qu'il y avait quelque chose qui clochait. Oui, parce que le président du Serbe, Aleksandar Vucic, dit et assure que le dialogue est dorénavant mort dans cette opération. D'ailleurs, quand même à grand spectacle, puisqu'on a vu plusieurs dizaines de serbes qui ont été blessés dans les chauffourées pour l'arrestation de Djuric. Ce ministre serbe a été molesté, menotté, exhibé devant la foule. Est-ce que c'était nécessaire une telle provocation de la part du Kosovo ? Et quelles vont en être les conséquences ? On voit déjà, par exemple, le retrait des ministres serbes du Kosovo. Oui, ça dépend de ceux qui décident. Mais pour moi, ce qui est frappant, c'est que ce n'est pas le premier incident. Au contraire, les serbes étaient dans le péril vital à Kosovo depuis le début des conflits dans les années… Ça dure longtemps. Mais depuis les bombardements en 1999 et depuis l'établissement d'une administration sous contrôle de l'OTAN et ensuite de l'Union européenne, il y avait toujours des serbes tués, blessés. Il y a un leader des serbes de Kosovo qui a été tué très récemment. Il y a eu des urnes pendant des élections qui ont été cassées par des forces serbes par ce même gouvernement qui prétend la surprise maintenant. Mais je ne peux qu'être content qu'il y a finalement une prise de conscience que le procès a échoué. – Alors, vu de France, on a le sentiment que la Serbie reste la Serbie et que malgré, par exemple, l'engagement nationaliste du président serbe Vucic dans sa jeunesse, la politique qu'il mène, les orientations économiques qui sont les siennes ou stratégiques, finalement, restent les mêmes. Est-ce qu'on peut parler avec Vucic, qui a été élu en 2017 président de la Serbie, d'une certaine continuité, notamment dans le processus d'intégration européenne qui dure et qui dure encore ? – Oui. Alors, on avait… La première fois que Vucic est venu au pouvoir, c'était d'abord une grande surprise parce que le parti dont Vucic est issu est un parti qui a été souvent traité d'extrême droite. Et leurs déclarations pendant, par exemple, les guerres des années 90 étaient souvent très radicales. Mais après, ils ont eu un maquillage un peu plus moderne qui leur a permis de devenir le deuxième parti en Serbie. Et alors, on avait un système un peu à l'américaine avec un parti plutôt libéral et un parti plutôt conservateur. Et c'était, eux, le parti conservateur qui s'appelait le parti progressiste de Serbie. Et ça leur a permis de conquérir le pouvoir en 2012 où Vucic a été progressivement d'abord le premier vice-premier ministre de Serbie, ensuite premier ministre de Serbie et finalement président de Serbie. Il est au pouvoir donc déjà depuis cinq ans, non, six. Et pendant tout ce temps-là, il se présente toujours et encore comme une opposition à l'autre parti, comme une opposition conservatrice au parti libéral, comme une opposition de droite plutôt souverainiste, vers, par contre, par opposition avec le parti plutôt mondialiste, plutôt pro-européen, pro-atlantiste, etc. La réalité des choses, c'est comme Marine Le Pen définissait ici UMPS, c'est comme ça qu'on peut parler de DSNS en Serbie. Alors, c'est une fusion totale des deux partis dans leur direction fanatique pro-européenne et pro-atlantiste, dans leur politique étrangère, dans leur idéologie, dans leur choix de cadre. Et alors, une continuité depuis la révolution de couleur qui s'est passée en Serbie un an après les bombardements, l'an 2000, la continuité est, d'après moi, totale. Si quelqu'un n'est pas d'accord, je voudrais bien des arguments. C'est très difficile de nommer une seule différence importante entre la politique en 2012, en 2013, en 2018 et en 2007, en 2003. Je ne vois pas de différence considérable. Est-ce qu'il y a une différence à l'égard de la Russie, par exemple ? On a fait le sentiment, par exemple, que la Serbie, qui est un axe indispensable d'accès énergétique, qui est une plaque tournante des réseaux de gazoduc et de léoduc, avait une importance très importante entre l'Asie et l'Europe, et avait donc un rôle essentiel pour les Russes. Et puis, aujourd'hui, on s'aperçoit que le rapprochement entre la Turquie et la Russie change finalement la donne. Est-ce que la Serbie reste aussi essentielle et prioritaire dans le point de vue russe ? Alors, en ce qui concerne la continuité dans le rapport envers la Russie, on peut l'établir elle aussi, parce que le premier gouvernement pro-atlantiste a aussi entretenu des relations spéciales avec la Russie, qui sont tout à fait attendues, étant donné qu'on parle de la Serbie. C'est une nation qui a des relations historiques, religieuses, culturelles, fortes avec la Russie, aussi économiques. On a un accord de libre-échange avec la Russie, on est le seul pays à avoir un tel accord, hors la communauté des États, comment on dit, indépendantes, j'ai oublié. Alors, c'était aussi la politique de neutralité qui est professée par tous les gouvernements serbes depuis l'an 2000, mais il faut aussi s'apercevoir d'un fait intéressant, qu'on parle de la neutralité, par exemple militaire, entre l'OTAN d'un côté et les forces armées russes de l'autre côté. Alors que l'OTAN, c'est l'ennemi qui nous a bombardés et que les Russes n'ont jamais fait une telle chose, au contraire, c'était toujours nos alliés. Alors, une neutralité, une objectivité prétendue entre les amis et les ennemis, ça nous place où exactement ? Mais bon, parfois, il faut être réaliste, et bien sûr, les données changent. Il y avait un oléoduc, un gazoduc qui devait passer par Serbie, qui a été bloqué finalement par l'Europe de l'Ouest. Et maintenant, il y a un nouvel axe énergétique qui est projeté avec la Turquie. La Turquie a une présence historique dans les Balkans tout à fait différente de la présence russe, parce que les Russes protégeaient les peuples orthodoxes, les Grecs, les Bulgares, les Serbes, etc. Tandis que sous la turcocratie, ces peuples-là étaient dans une position de dimitude, sinon d'esclavage. Nous, on le garde dans la mémoire comme l'esclavage turc. C'est comme ça qu'on appelle la turcocratie en Serbie, en Bulgarie. Et alors, ça peut changer, bien sûr. Ce ne sont pas les mêmes directions géopolitiques, mais on verra comment ça se passe dans l'avenir. – Vous avez été pendant de nombreuses années vraiment à la tête d'un très puissant mouvement anti-OTAN en Serbie. C'est un engagement politique qui vous a coûté cher. Vous êtes devenu dissident. Est-ce que vous êtes surpris ou touché ? Je le vois là, dans le magazine Patriot serbe, qui est un magazine qui s'appelle Petchat, qui consacre une large place à cette information. Est-ce que vous êtes surpris ? En France, c'est l'observatoire du journalisme de Claude Cholet qui a publié cette enquête sur le général Petrus, qui est l'ancien chef de la CIA, qui est l'ancien numéro 2 des bombardements de l'OTAN en Serbie. Est-ce que vous êtes surpris que Petrus ait racheté plus de la moitié des médias privés, me dit-on, en Serbie ? Là, l'article est intitulé en cyrillique « L'achat des cœurs et des esprits ». Est-ce que vous pensez que cette concentration des médias aux mains d'un seul homme, c'est bien évidemment une atteinte au pluralisme et finalement à la démocratie ? Oui, je pense là qu'il y a des lois anti-trust qui doivent être mises en action, parce qu'il y a une telle concentration de médias dans les mains quand même d'un seul propriétaire. Et quand on parle des propriétaires, c'est très intéressant, c'est publié dans l'article mentionné, que l'OTAN, pendant les bombardements, a attaqué la télévision de Serbie, il l'a rasé et l'argumentation pour cette attaque qui a fait 16 morts, c'était que la télévision aimait nécessairement la propagande de son propriétaire. Et bizarrement, le général Petraüs, qui est un expert en manipulation, qui est un ancien chef des services de renseignement, qui est un commandant-chef, ex-commandant-chef en Irak et en Afghanistan, il prétend que ces médias sont objectifs, qu'ils sont démocratiques, qu'ils présentent une avancée pour la démocratie de la région, alors que c'est plutôt une défénestration de la démocratie. Parce qu'il y avait des lois proposées au Parlement serbe qui, quand même, limitaient la monopolisation des médias et surtout le droit d'être en même temps producteur et distributeur des contenus. Et alors, ils ont changé par un lobbying agressif, ils ont changé les lois, ils ont littéralement annulé les lois proposées et écrit de nouvelles lois qui ont été finalement votées par l'Assemblée nationale. Et alors, le danger que cela présente est aussi visible dans le fait que le général Petraeus, c'est aussi un universitaire, un auteur scientifique, un théoricien, d'une nouvelle approche de la guerre sous sa dévise de conquérir les cœurs et les esprits, comme dit le titre. Conquérir les cœurs et les esprits. Et ça fait vraiment penser qu'en quelqu'un qui a dédié sa vie aux bombardements, aux attaques des drones, même au développement des centres de torture et des raids nocturnes, etc. Et qui est le théoricien principal de la conquête des cœurs et des esprits, contrôle la majorité des médias et des journalistes dans le pays qu'il a bombardé. C'est incroyable, c'est vraiment fascinant. Et c'est un thème qui apparaît difficilement dans les médias. Alors, je dois féliciter vraiment l'Observatoire de journalisme et aussi Pechat, le magazine, qui ont eu le courage, je dirais, de publier un tel texte. – André Feigel, il y a un autre sujet qui m'a intéressé, qui m'a surpris. Il y a deux jours de cela, quelques jours de cela, pardon, Victor Orban, Premier ministre hongrois, est en campagne pour un troisième mandat. Il y aura les élections en Hongrie le 8 avril prochain. On l'évoquera sur TV Liberté, bien sûr. Et il s'est rendu dans votre province, en Voivodine, pour mobiliser la minorité hongroise. Donc, il y a quelques jours de ce scrutin. Et j'ai eu deux questions, une petite question, c'est, est-ce que vous appréciez que le premier ministre hongrois se rende en Voivodine pour faire campagne ? Parce que ça, ça vous plaît. Et la deuxième chose, c'est après, est-ce que vous appréciez le rôle de la Hongrie dans cette offensive contre la politique de Bruxelles en matière d'immigration ? Alors, moi, je ne peux convier les Hongrois d'avoir Orban, mais en parlant de la minorité hongroise forte au nord de la Serbie, je ne peux pas être content d'un deux poids, deux mesures qui est appliqué envers la minorité et la majorité. Et aussi, il y a une donnée historique intéressante, quand, après la Première Guerre mondiale, quand la frontière a été décidée, elle a été décidée selon le critère de réciprocité. Une telle quantité d'Hongrois est restée en Serbie et une telle quantité de Serbes réciproques est restée en Hongrie. Aujourd'hui, les Hongrois serbes sont encore là, tandis que les Serbes hongrois sont à peu près disparus. Et il y a aussi une politique très différente envers la minorité hongroise en Serbie et envers la minorité serbe en Hongrie. Par exemple, les Hongrois à Voivodine ont droit à des programmes réguliers à la télévision, à la radio, dans les écoles, etc. tandis que la seule émission serbe a été, selon la nouvelle programmation de la télévision hongroise, elle a été avancée à 5h du matin. Qui va regarder une émission à 5h du matin ? Et alors, il n'y a pas de réciprocité. Je pense que ce n'est pas correct. J'aimerais qu'il y ait une réciprocité. Et je pense diplomatiquement que c'est un peu exagéré de conduire une campagne électorale dans un pays étranger. Ça ne se fait d'habitude pas. Mais bon, si Orban a réussi de le faire, bravo pour lui. Il me reste malheureusement peu de temps. Je voudrais discuter avec vous de la Serbie pendant des heures. Mais vous avez fait vos études en France, des études en France, à Montpellier, ce qui explique votre capacité à vous exprimer dans un excellent français. Vous êtes marié, père de 4 enfants, je crois. Andréa, Marco, Anna, Eriah. Eriah, vous êtes née à Noviçade. Vous êtes basée à Noviçade. D'ailleurs, c'est même un tropisme particulier, Noviçade. Pourquoi Noviçade ? Pourquoi pas Belgrade ? Un peu par la même raison qui m'a fait choisir Montpellier et pas Paris. Parce que j'avais une bourse qui me permettait de choisir la ville du monde où je voulais faire mon troisième cycle, mon doctorat. Et alors, j'ai choisi Montpellier parce que moi, si vous voulez, on est à Paris, c'est une très jolie ville, mais je n'aime pas trop les grandes villes. Je suis d'accord avec, je pense, Aristote qui a dit que les démocraties, alors les polices, en-dessus de 100 000 habitants, ce n'est pas possible. Et je suis d'accord, les capitales, j'ai voyagé beaucoup, les capitales se ressemblent beaucoup, elles sont globalisées, voilà, elles sont toutes les mêmes un peu. – C'est ce que je disais, un tropisme, vous avez gardé dans l'esprit que les grandes villes serbes ont été ottomanes et que donc certaines, les serbes, ont été dans les campagnes. – Oui, ça c'est une autre différence culturelle parce que la Serbie, historiquement, est divisée à un nord, plutôt tourné vers Vienne et à un sud, plutôt tourné vers Constantinople. Et pendant la majorité du Moyen Âge, malheureusement, le sud était sous la turcocratie et il n'y avait que la classe dirigeante qui habitait les villes, tandis que les serbes, les demi-serbes, vivaient plutôt dans les campagnes. Et alors, Novi Sad, c'est la première ville serbe, la première grande ville serbe. Il y a beaucoup de, une forte tradition civile et culturelle à Novi Sad et c'est ma ville de naissance et je suis très attaché à Novi Sad, c'est vrai. C'est un peu par choix que je me suis décidé de rentrer en Serbie, à Novi Sad, pour y construire la vie de ma famille. – Novi Sad, c'est aussi une capitale culturelle en Serbie et on est, comment dire, très surpris en dehors de l'intérêt remarquable, touristique remarquable de ce pays, de Belgrade. On ne peut pas évoquer la Serbie sans son foisonnement culturel qui est important. On voit par exemple le cinéma qui reste un des plus importants cinémas en Europe. Bien sûr, nous, on connaît notamment Émir Koutsourica. Est-ce que ça, c'est une spécificité serbe, cette capacité peut-être à avoir dans ce domaine culturel réussi à faire vivre les influences culturelles occidentales tout en maintenant les traditions culturelles orthodoxes ? – Oui, je pense que d'avoir une histoire si turbulente que ça, c'est propice à la création, je pense. Et alors, c'est vrai que la culture serbe est profondément ancrée dans la chrétienté orthodoxe, mais c'est aussi une culture de contact, de contact entre l'orthodoxie, le catholicisme, l'islam. Il y avait aussi une forte communauté juive après les années 15e siècle. Et il y a, on utilise des alphabets, on a eu des changements radicaux courants au long de notre histoire, avec beaucoup d'échanges, avec beaucoup de conflits aussi. Et je pense que ça a fait une mentalité qui apprécie la débrouillardise, la création, l'innovation. Et je pense que c'est propice aux artistes. Et c'est vrai que, par exemple, le cinéma serbe où l'abbé des serbes, les auteurs serbes sont très prisés dans la bande dessinée. Il y a une quantité, d'ailleurs, des auteurs qui sont basés ici sur Paris. Et dans d'autres domaines aussi, c'est une richesse qui est animée par ces contacts. – Allez, toute dernière question, malheureusement. À Belgrade, pas Novi Sad, mais à Belgrade, dans la grande ville des serbes, qu'il faut d'ailleurs découvrir, dans la forteresse, il y a l'imposant monument à la reconnaissance à la France, c'est son terme, où il figure cette inscription émouvante. « Aimons la France comme elle nous a aimés ». Est-ce que les serbes, ils aiment encore la France, malgré tout ? – Oui. Alors, la situation avec les serbes, en général, c'est un peu la même comme la situation avec les Français, en général. La plupart des Français ne savent même pas où c'est la Serbie. Et souvent, quand j'étais ici en France, ils me demandaient « Ah, Sibérie, il fait froid chez vous, etc. » Alors que la Serbie, pour ceux qui ne savent pas, c'est à une heure de vol de Rome, ou c'est juste à côté, en fait. Et pour les élites, par exemple, une partie des élites, ensuite une partie des gens a une forte mémoire familiale, par exemple, où il y a des grands-parents qui ont fait la grande guerre, etc. Cette amitié est très vivante. Mais aussi, ceux qui suivent bien l'histoire récente, un quart de siècle dernier, savent qu'il y a encore des figures, par exemple, comme la maison d'édition ici, parisienne, « L'âge d'homme », qui a publié pendant tout ce antiserbisme des années 90. Il publiait avec les Serbes. On appelait cette édition, je pense, avec les Serbes. Et c'était une joie pour moi, quand j'étais étudiant, de lire qu'il y a des gens qui étaient avec des Serbes. Il y avait des académiciens français. Ensuite, il y a des militaires, comme le majeur Bunel, qui a, on pense, en Serbie, qui a retardé les bombardements d'un an. Il y a des gens comme Jacques Hogar, qui protégeait des monastères serbes pendant la période après les bombardements. Et il y a plein de figures comme ça, pour les gens qui sont quand même informés, qui montrent bel et bien que cette amitié, c'est quelque chose de charnel, de très concret. Mais c'est vrai que si on reste limité au mainstream, c'est rare, c'est rare. Il faut faire un effort. – Écoutez, cette amitié, nous, nous la partageons sur TV Liberté. Avec vous, André Feigel, merci beaucoup d'être venu de Novissade nous voir en famille. Et puis, je vous dis à très bientôt, et on peut retrouver aussi tous les écrits d'André Feigel dans le magazine de prestige qui s'appelle Conflit, où vous vous exprimez des dossiers que vous écrivez en français. – Oui. – Comme votre thèse qui était en français aussi. – Oui, oui, tout à fait. Sur l'épopée serbe, française et grecque. – Merci André Feigel. – Merci à vous Martial. – Sous-titrage ST' 501